Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre émission, mes amis, arrêtez de souffrir. Je suis ici aujourd'hui pour pouvoir vous faire une invitation spéciale pour aujourd'hui à 15 heures. Si vous lisez dans la Bible, dans le livre de Psaume, chapitre 4, verset 7, vous allez voir que David a posé une question. Qui nous fera voir le bonheur? Vous savez, aujourd'hui, nous vivons dans des moments où les personnes ne croient plus au bonheur. Elle ne croit plus à la foi, elle ne croit plus à l'avenir, elle ne croit plus à la famille, elle ne croit plus à sa guérison. Elle regarde et elle croit que son destin, c'est de souffrir. Attention à toutes les personnes qui suivent et qui accompagnent cette émission. Aujourd'hui, dimanche, à 15 heures, dans notre siège aux Abîmes, j'aimerais faire une convocation générale. Vous, que vous êtes une personne croyante ou pas croyante. Vous qui êtes une personne que vous croyez en Dieu ou pas, mais vous avez besoin d'avoir la lumière de Dieu dans votre vie. Vous, que vous avez besoin d'avoir la force de Dieu dans votre vie. Nous serons dans notre siège aux Abîmes, aux six mornes verguins. Aujourd'hui, à 15 heures, en train de réaliser la purification. En train de réaliser la liberté pour votre vie. Quel est le problème? Quel est le fardeau? Quel est le chagrin? Quel est le poids que vous portez? Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre qui est en train de vous empêcher de que votre vie n'avance pas? Attention, c'est une convocation et une invitation que je fais à vous que dites qui nous fera voir le bonheur. Vous que vous ne croyez plus à cette situation ou que ce problème puisse se résoudre. Nous allons accompagner un spot que parlent, mes amis, de la purification. Nous allons accompagner un témoignage et nous revenons d'ici à quelques instants pour pouvoir parler plus au sujet de cette réunion que nous aurons lieu aujourd'hui, je répète, à 15 heures. Où certainement, des grandes choses vont se produire dans votre vie. La foi est le point de départ. C'est comme le départ d'un avion. Mais qu'est-ce qui la maintient toujours en hauteur? La continuité de la foi et la confiance. Celui qui sépare l'un de l'autre jamais n'arrivera à sa destination finale. N'oubliez jamais que le trajet de la vie n'est pas fait seulement de beaux paysages. Répétitivement surgiront des turbulences, des tempêtes, et à ce moment-là, qui vous soutiendra? Beaucoup, mais beaucoup, sont en train de tomber. Car sur le moment, ils avaient la foi pour conquérir, mais n'avaient pas la confiance pour se maintenir dans la foi. Celui qui confie en Dieu, même si tout semble être contraire et difficile, se maintient ferme. Car ses yeux ne sont pas fixés sur les nuages denses, mais sur le Seigneur qui est au-dessus d'eux. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Toutefois, je vais me réjouir en l'éternel. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Comment réagissez-vous quand tout va mal? Qui êtes-vous quand vous gagnez? Qui êtes-vous quand vous perdez? Ne cessez jamais de maintenir votre foi en manutention. Elle a besoin d'être maintenue afin que vos conquêtes se maintiennent. Et cela est seulement possible à travers le pouvoir de la confiance. Le véritable serviteur de Dieu vit par la foi, dans la foi et de foi en foi, jusqu'à la fin. Alors nous voici de plus avec un témoignage. Un témoignage révivant pour vous montrer qu'il y a un Dieu qui est capable aussi de transformer votre vie. Je suis ici avec Madame Jacqueline. Madame Jacqueline, comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil universel? Avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais une vie par terre. J'étais une personne dépressive. J'étais une personne très malade. Je ne savais pas. J'étais debout. Je vivais sans plus. Comment était votre santé? Pas une très bonne santé. Parce que quand on est dépressif, déjà, on a la notion du temps, oui. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. J'avais deux enfants au bas âge. Je ne travaillais pas. Le moral n'était pas bon. Je n'avais pas de moral. J'avais ce qu'on appelle un fribomb. Au niveau de la santé, ça n'allait pas du tout. Comment se trouve une personne dépressive, malade et avec deux enfants au bas âge? Comment vous viviez? On ne peut pas appeler ça vivre. On appelle ça survivre. Je survivais tous les jours. Je me couchais et je me disais, si je me lève demain, tant mieux. Mais après, je ne peux pas dire que je n'étais pas en bonne santé. Je n'avais pas réfléchi. C'était difficile. C'était beaucoup me demander quand on me disait de réfléchir à quelque chose. Parce que je pleurais tous les jours. Je n'avais pas... Il n'y avait aucune vision. Je n'avais pas de vision du tout. Avez-vous ces mauvaises pensées de vouloir mettre fin à votre vie? Une seule fois, ça m'est arrivé. Et puis, j'avais fait un drôle de cauchemar bizarre. Et depuis ce jour, je ne me suis dit plus jamais. Je n'ai pas pensé à ça après. Mais c'est vrai que tous les jours sont difficiles à vivre. Les lendemains, on n'a pas de perspective. On ne se projette pas du tout. Parce qu'on ne voit pas le bout du tunnel. On ne voit pas. On n'avance pas. On est là, comme je dis. On survit. Comment était votre état financier? Mais pas du tout. Je ne travaillais pas. Je ne percevais que les allocations et le RSA. C'était avec ça que je vivais. Vous êtes arrivée au centre d'accueil universel. Vous avez entendu la parole. Vous avez entendu ce que c'est la foi, prier à Dieu. Quel a été ce déclic? En premier lieu, je suis arrivée au centre d'accueil universel par curiosité. Dans mon débois, je passais devant la porte. J'ai poussé la porte. Je suis entrée vraiment par curiosité. Mais tout de suite, la foi m'a enveloppée. Tout de suite. La personne qui m'a reçue m'a reçue avec un grand sourire. Mais je dis, mais mon Dieu. Alors, je lui pose une question. Je lui dis, mais vous n'avez pas de problème, madame? Elle me dit, oui. J'ai des problèmes, mais les problèmes sont derrière moi. Et moi, je vais de l'avant. Alors, j'ai voulu comprendre ce qu'elle me disait. J'ai voulu voir, vivre la même chose qu'elle. Et elle me dit, écoutez, tout à l'heure, vous allez voir l'homme de Dieu. Et après la réunion, vous allez pouvoir parler avec lui. Mais je suis restée là. Effectivement, j'ai suivi la réunion. Et tout de suite après, j'ai vu l'homme de Dieu. Et la première chose qui a attiré mon attention, c'est que l'homme de Dieu a parlé de fidélité. Premier dimanche, j'avais été fidèle à Dieu. Le premier dimanche. Et jusqu'à aujourd'hui. Parce que si je suis fidèle à Dieu, je suis sûre que Dieu, il me regarde et il m'aide. Même si moi, je ne vois pas, mais je suis sûre qu'il est là et qu'il m'aide. J'aimerais savoir, Madame Jacqueline, dès le premier jour que vous avez posé les pieds au centre d'accueil, que vous avez parlé à l'homme de Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait après tout cela ? La première des choses, c'est la paix. Je dis la paix parce que le cœur qui était tout le temps bali, tout le temps, tout le temps, j'ai eu la paix. Une très grande paix. Et quand je suis arrivé chez moi, la première des choses que j'ai dit à ma mère, j'ai dit, tu sais, maman, j'ai été à quelque part et je vais y retourner demain. J'avais rendez-vous avec ma tante, je ne suis pas allée à ce rendez-vous. Je suis venue à l'église au lendemain mercredi. Parce que je ne savais rien, je ne connaissais rien du centre d'accueil universel. Et j'ai appris au fur et à mesure. J'ai appris. Et au fur et à mesure, j'ai appris à être fidèle, j'ai appris à faire les campagnes d'Israël, j'ai appris à faire les jeûnes de Daniel. Au fur et à mesure, je me suis dédiée à Dieu. Et aujourd'hui, qui est Madame Jacqueline ? Est-elle dépressive, malade ? Qui êtes-vous aujourd'hui ? Aujourd'hui, Madame Jacqueline, c'est quelqu'un d'autre. Même au niveau du caractère, Madame Jacqueline, c'est quelqu'un d'autre. Madame Jacqueline, comme vous la voyez, c'est quelqu'un qui tapait beaucoup, mais beaucoup ses enfants, pour rien à rien. Mais aujourd'hui, avec la parole de Dieu, j'ai appris. J'ai appris à éduquer mes enfants, j'ai appris qu'on ne tape pas pour tout et pour rien. Au fur et à mesure, ma vie a changé, j'ai trouvé du travail. La première des choses que Dieu m'a données, m'a donné une voiture, et après la voiture, ce fut le travail. Avec Dieu, tout est ordonné. C'est vrai que nous, on veut faire des choses à notre façon, mais Dieu non. Tout est ordonné quand il donne. S'il donne, il donne parce qu'il a l'intention de donner quelque chose d'autre après. Et bien, ma vie a été comme ça jusqu'à aujourd'hui. Tout est ordonné avec Dieu. Et la première chose, c'est d'être fidèle. La deuxième chose, écouter la parole, mettre en pratique. Et à partir de là, tout commence à rentrer dans l'ordre, tout commence à changer, tout commence à s'emboîter. C'est comme un puzzle. Et ça a été ça, ma vie, jusqu'à aujourd'hui. J'ai toujours obéi à la parole de Dieu. Et à force d'obéissance, la vie, elle change. La vie change. Parce que moi, je peux dire que ce que j'étais avant, aujourd'hui, je ne suis plus la même personne. Même mes enfants me disent, je ne suis plus la même personne. Et je le sens derrière, je le ressens puisque, même dans ma façon d'agir, même dans mon comportement, aujourd'hui, je n'aurais pas été debout la parole avec vous. Parce que j'étais trop timide. Non, maintenant, je parle. Voilà, je me sens bien. Je suis bien dans ma peau. Dieu vous a donné la paix. Ah, auxiliaire, une très grande paix. Une très, très, très grande paix. La personne qui ne dormait pas, parce que la personne était remplie de problèmes, aujourd'hui, une fois posée la tête sur mon ouvrier, je dors. Vous savez, il y a des personnes qui nous regardent en ce moment et qui n'ont pas la paix à l'intérieur d'eux, qui n'arrivent pas à dormir. Quel est le conseil que vous pouvez donner à ces personnes qui passent par cette situation ? Une personne qui ne dorme pas, la première des choses que je vais lui dire, Adressez-vous à Dieu. Mais faites-le avec confiance. Faites-le en vous disant que Dieu va répondre. Après, obéissez. Obéissez à la parole qui sort de l'hôtel. Si cette personne met en pratique ce qui sort de l'hôtel et obéit, il n'y a pas de question pour qu'elle ne puisse pas s'endormir. Elle va retrouver la paix, le sommeil, mais un sommeil profond pour lui permettre de passer une nuit où elle pourra récupérer de toutes ses fatigues. La parole de Dieu, il faut la mettre en pratique. Et une fois qu'on met en pratique, qu'on applique. C'est comme une leçon, en fait, qu'on reproduit dans sa vie. Donc, ce que Dieu a fait pour vous, il est capable de faire pour ces personnes. Ah oui, Axélia, je peux vous dire que oui. Ce que Dieu a fait pour moi, il peut le faire. Et moi, je m'organise pour que ce que Dieu a fait pour moi, pouvoir le retransmettre. Mes amis, Dieu est capable de faire pour vous aussi. C'est l'invitation que nous vous lançons à vous tous. Peut-être que vous voulez venir comme Mme Jacqueline par curiosité. Venez. Peut-être aujourd'hui, vous voulez sortir de cette dépression. Alors, il est possible de changer votre vie. Tous les jours, nous sommes ouverts afin que votre vie soit transformée. Que Dieu vous bénisse. Ces témoignages sont la preuve. Ils veulent vous montrer à vous, madame, à vous, monsieur, que Dieu, il veut changer votre situation. Peut-être que vous êtes cette personne que vous vous posez la question. Comment pourrais-je trouver le bonheur? Comment est-ce que je peux être libre de ce problème spirituel? Comment est-ce que je peux être libre de cette souffrance? Je sais que j'ai été victime, pasteur, d'une jalousie, d'une magie, d'un fétiche. Il y a un mal qui a été fait contre moi et qui est en train de détruire ma vie comme celle de ma famille. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, je vous invite tout d'abord déjà à être présent aujourd'hui à 15h dans notre réunion ici aux Abîmes, aux 6 Morneverguen, en face de la Brede. Vous êtes notre invité spécial à venir participer. Peu importe, je répète, quelle est votre croyance, quelle est votre religion, si vous croyez en Dieu ou pas. Mais si vous savez que le problème que vous êtes en train de traverser est un problème qui vous n'arrivez pas à résoudre et vous voulez donner à Dieu une opportunité de vous montrer qu'il est vivant, de vous montrer qu'il existe, qu'il n'a pas changé, qu'il est le même, alors aujourd'hui rendez-vous, mes amis, aux 6 Morneverguen. Arrivez un peu plus tôt, afin que vous puissiez vous installer, vous allez être reçus par quelqu'un. Au moment que vous arriverez, vous allez attendre 15h. Et à 15h, nous allons commencer la purification spirituelle, afin que vous, votre famille, votre vie, vous soyez purifiés. Le Seigneur Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce n'est pas moi qui a promis, c'est la parole de Dieu qui a promis. Et si Dieu a fait cette promesse, c'est parce qu'il peut l'accomplir. Nous allons accompagner encore un autre témoignage, un spot de plus, et on revient tout de suite après, afin de nous préparer pour une prière que je veux faire en faveur de vous, de vous que vous avez besoin de cette force pour pouvoir venir lutter et vous battre pour que le Seigneur, il vous relève. J'ai connu le centre d'accueil par une invitation d'une amie qui, un jour, avait assisté quand même à un échange entre mon fils et moi. C'est pour cette raison que, lors de cette invitation, je n'ai pas hésité à venir au centre d'accueil. Le problème pour moi, c'était mon fils, qui est apprentissage d'adolescence. Je lui ai donné une éducation, je l'ai élevée seule, je dirais, avec une éducation qu'une mère doit donner à son enfant, et aussi, travaillant dans le domaine où on parle souvent de famille monoparentale, moi, je ne voulais pas que mon fils, avec l'éducation que je lui donne, puisse être un exemple, un mauvais exemple, dans ce cas-là, parce que j'entendais trop souvent que, oui, c'est un enfant de parent, famille monoparentale, c'est peut-être que la personne est comme ça. Donc, la situation dans laquelle nous étions, c'était une situation qui était très embarrassante pour moi, parce que, d'habitude, quand je lui parlais, il répondait calmement, il y avait du respect, je dirais, mais à ce moment-là, j'ai senti que le ton commence à monter, les réponses ne me convenaient pas. Je me suis posé des questions, et j'ai pu aussi constater que ses fréquentations n'étaient pas bonnes parce qu'il m'arrivait de trouver ses amis à la maison. Je savais qu'il y avait des amis, les amis venaient à la maison, ils arrivaient que j'arrive et je voyais leur comportement de certain, ce qui m'interpellait et où je lui faisais la remarque, ils ne comprenaient pas. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, non, il faudrait que je fasse quelque chose. Donc, en fait, j'ai reçu une éducation, je comptais avec ma mère, seule, mais elle vit seule, donc du coup, malgré tout, elle m'a donné une bonne éducation. Donc, ça a très bien été, on s'est connaissé très bien, une bonne entente entre nous depuis le début. Mais par contre, arrivé à la phase entre le collège et le lycée, j'ai eu des amis qui m'ont entraîné vers une mauvaise voix, parce que c'est une phase où on découvre de nouvelles personnes, d'autres communes, d'autres... Voilà, et puis, on s'est liés d'amitié avec eux, mais dans de mauvaises choses, on va dire, parce qu'il y avait beaucoup de consommation d'alcool, depuis la seconde, pratiquement tous les matins, c'est ce qu'on buvait, avant de commencer les cours. Les petits vols, parce qu'on mangeait, on allait prendre la nourrition, des choses comme ça, ou même l'alcool dans la supérette. J'ai profité, par exemple, d'un travail de nuit, on s'occupait d'un jeûne sur la commune de Petitbourg. J'ai profité pour sortir avec les amis, pour rester sur le bloc le soir, où on consommait, on restait, je rentrais très tôt le matin, avant qu'elle rentre du travail. Donc, il n'y avait pas moyen pour elle de voir que j'étais sorti. Heureusement qu'on avait un voisin qui était véatif. Et je voyais quand même qu'elle souffrait la situation, parce qu'elle s'est rendu compte qu'il y avait moins de communication entre nous, par exemple. où j'étais distant. Je pense qu'elle sentait que j'avais déjà un gros problème, même au niveau des résultats scolaires qui étaient toujours bons. Là, elle voyait que c'était autre chose pendant cette période-là. Donc, j'ai vu dans ses yeux, dans son comportement, qu'elle souffrait de la situation. Donc, la situation que nous traversions, c'était une situation qui était très difficile. Moi, ça m'arrivait de conduire en voiture ou de pleurer, parce que le seul enfant que j'ai, me voir travailler dans une structure en accompagnant les jeunes en difficulté, voir que ce que je transmets, je veux bien le transmettre à mon fils, mais ça ne passait pas, parce qu'il n'y avait pas d'écoute, il n'y avait pas d'échange autour de nous, vraiment. Et du coup, pour moi, la seule solution, c'était demander la force au Seigneur. Bon, j'ai toujours cru, j'ai toujours eu la foi, j'ai toujours cherché, mais là où j'ai vraiment trouvé la solution, savoir comment agir ma foi, c'est au centre d'accueil, où j'ai fait des différents propos de prière, j'ai fait la campagne d'Israël, je me suis vraiment investi pour la transformation de mon fils. Un jour, j'ai constaté le changement chez ma mère. Avant, disons que quand je répondais, elle cherchait à s'imposer par la force, et au fur et à mesure, je vis qu'elle était beaucoup plus calme, elle prenait les choses autrement, ça m'a intrigué, et je voulais absolument voir où est-ce qu'elle allait justement durant la semaine, et je l'accompagnais à l'extérieur de l'église. Par contre, je restais, j'attendais qu'elle termine l'occulte, mais je voyais où est-ce qu'elle était. Les amis que je fréquentais avant, qui me proposaient certaines choses, certains délits, certains vols, certains coups à faire, mais je commençais à refuser, à être un peu distant. Eux-mêmes, ils ont commencé à avoir une autre vision envers moi, ils ont commencé à avoir quelques moqueries, en me disant que j'avais changé, qu'est-ce que j'avais un problème, mais j'ai senti que j'avais besoin de m'éloigner d'eux, donc j'ai ressenti le besoin de me rendre à l'église. Donc un dimanche matin, j'ai préparé les vêtements pour y aller, je l'ai accompagné à son ensue, elle ne savait pas que je venais, donc je suis venu à son ensue, on a été ensemble, et puis j'ai pu découvrir un dimanche matin dans le centre d'accueil de l'Universaire. Un samedi après-midi, j'arrive, je trouve la tenue des mouilles prête, je ne sais pas pour aller où, parce qu'il ne m'a pas demandé d'autorisation de sortie et tout, mais comme dans mon établissement, j'avais déjà commencé, le Seigneur avait déjà commencé un travail en moi, pour ne pas entrer en conflit avec lui, je me suis dit, je regarde ce qu'il va faire. Donc on s'est couché, le dimanche matin, je me réveille tôt pour me préparer, je le trouve déjà prendre le petit déjeuner, il se réparait avant moi, il est descendu, nous sommes dans la voiture, moi j'ai cru encore qu'il allait rester dans la voiture, je suis rentrée à l'église et l'état de la voiture, je suis allée faire ma prière à l'hôtel, et en revenant, m'asseoir, je regarde, je vois qu'il est à côté de moi, il me sourit. Du coup, j'ai voulu lui poser la question, mais après je me suis dit non, rappelle-toi que tu avais dit au Seigneur que tu ne le déposes sur l'hôtel. La seule chose que j'ai pu dire, j'ai dit merci Seigneur. Et depuis ce jour, il est à l'église, même si moi, je ne peux pas venir, j'ai, on est prévu, lui, il est là, il vient, il est parti à l'étranger, il a toujours tenu à rester dans la foi, et j'ai toujours continué, toujours continué à prier pour lui, et quand il y a eu des difficultés, quand il était loyer de l'église, il me le disait, je lui ai dit, il faut clamer, il faut déterminer pour que tu sois rapproché de l'église, et c'est rapproché de l'église, il a servi à l'église, parce qu'il était à l'étranger, et là, aujourd'hui, il est là, à l'église. Moi, dans la situation professionnelle, j'accompagnais les personnes, les enfants, les jeunes en difficulté, la seule personne, je dirais, qui a pu m'accompagner pour m'aider à retirer là où il était, c'est Dieu, il faut faire confiance à Dieu, lui faire confiance, quelle que soit l'heure où l'on pense, là où l'on est, toujours demander son secours, parce que moi, quelle que soit, j'étais au travail, j'étais face à mes collègues, je parlais avec les collègues, mais dans mon cœur, je disais, « Seigneur, le seul que je le dépense entre tes mains, rappelle-toi de ma prière, rappelle-toi de mes sacrifices, parce que j'ai fait des sacrifices, des propos de prière, j'en ai fait, la campagne d'Israël, je n'ai pas raté, pauvre Émric, et le Seigneur répond, et il répond toujours. » Donc, en fait, en donnant ma vie à Dieu, j'ai pu éviter, en fait, certaines choses qui sont arrivées à mes anciens camarades, dans la prison. Certains, malheureusement, ne sont plus là, il y a ceux qui sont morts. Donc, du coup, j'ai pu avoir également une seconde chance, je pense, dans ma vie en général, surtout, ma vie scolaire à l'époque, où ça avait été mal parti, où j'ai pu rattraper, partir aux études à l'étranger, dans le domaine que je souhaitais, avoir les résultats que je souhaitais, vraiment terminer parmi les meilleurs de ma classe, et aussi travailler dans le domaine à la fois à l'étranger, où j'ai pu avoir de bons postes, et aussi à mon retour au pays, où j'ai pu exercer aussi et mettre mon savoir à profit de la Guadeloupe. grâce à Dieu, j'ai pu à la fois retrouver avec ma mère une relation stable, comme on l'avait depuis le départ aussi, le respect, mais encore plus, parce que maintenant, on se comprend encore plus qu'avant, on est vraiment dans la même relation fusionnelle, donc également aussi dans la vie spirituelle, où j'ai pu être baptisé du Saint-Esprit, et grâce à ça, je peux m'investir aussi, je comprends beaucoup mieux les choses, je comprends où est la place de Dieu dans ma vie, c'est la première place, donc du coup, je sais comment prendre les difficultés, comment les affronter, et je peux à travers justement être, à travers moi-même, être un témoignage pour les autres, pour leur montrer en fait que Dieu, pour lui, rien n'est possible, tout est possible. Donc tout cela, c'est grâce à Dieu, à la prière de ma mère qui a su persévérer, lutter, et c'est grâce justement à cela que je suis aujourd'hui ici. L'un des principaux ennemis de la santé mentale et émotionnelle porte un nom, la peur. Elle paralyse, rend vulnérable et empêche de raisonner de façon rationnelle. Comment alors se protéger de l'action de la peur ? Nous sommes le résultat de ce dont nous nourrissons nos pensées. Nourrissez votre esprit de ce qui vous donne de l'espérance et vous maintient en paix. Voilà, mes chers amis, nous allons alors nous préparer pour la prière. Et cette prière que je veux faire, c'est pour que Dieu vous donne force, pour que vous puissiez vous relever et pour que vous puissiez être là aujourd'hui à 15h afin de recevoir cette orientation. Mais attention, au moment que vous, vous que vous m'accompagnez ici sur le Canada 10, au moment que vous, vous allez venir, vous, venez me voir, venez me chercher pour que nous puissions parler, pour que je puisse marquer mes amis en rendez-vous avec vous, pour que nous puissions accompagner, lutter avec vous, lutter contre ce problème. Ce n'est pas seulement venir dans une réunion, nous voulons lutter votre lutte, nous voulons lutter votre problème. Votre problème va devenir notre problème. Votre combat va devenir notre combat. Nous allons lutter ensemble et certainement, le Seigneur, il va vous libérer, il va vous purifier. Alors, préparez le verre d'eau, la bouteille d'eau, nous allons accompagner le spot de prière et on revient tout de suite après avec le clameur de la foi. Pali avait bondié, c'est ça nous tous besoin. C'est lui qui commande nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui cavine contre nous. Paré en vêt de l'eau, c'est moment à la prier. Mon Dieu, Père, nous noms du Seigneur Jésus, mon Dieu, nous demandons que le Seigneur puisse venir à la rencontre de toute personne. Cette Dame, ce Monsieur, cette personne qui nous accompagne, qui nous suit, mon Dieu. et peut-être à l'intérieur de lui, il a besoin d'être là. Mais il y a toutes sortes de blocages qui arrivent pour vouloir l'empêcher qu'il ne soit pas là. Mon Dieu, des doutes, des pensées négatives, des choses qui sont en train de venir pour vouloir le déstabiliser, le décourager, la décourager, des personnes que peut-être dans leur pensée, il a une voix qui le dit. À quoi bon ? À quoi sert-il que tu puisses aller ? Tu as déjà essayé d'entendre d'endroit et tu as toujours vu que ça n'a pas marché. Ce n'est pas maintenant que ça ne va pas marcher. Il y a une résistance mais au nom du Seigneur Jésus, j'ordonne à cette résistance, j'ordonne à ce mal qu'il soit reprimandé et que maintenant cette personne reçoive la force, le courage de sortir de là où elle est et de venir recevoir cette aide. Aujourd'hui, mon Dieu, à 15 heures, elle aura l'opportunité de voir ta parole s'accomplir dans sa vie. Consagre béni cette eau. C'est ça que je te demande au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et grâce à Dieu. Qu'en signe soit-il. Vous venez de cette eau. La force du mal que vous opprimez, elle disparaît maintenant. Mais vous devez prendre une décision rapide. de sortir de chez vous et de venir participer. Je vous attends aujourd'hui à 15 heures au centre d'accueil universel ici aux Abîmes, aux 6 Mornes-Verguin 97-139, les Abîmes en face de la Bred. Il a le numéro de téléphone qui s'affiche. Vous pouvez nous contacter afin d'avoir plus de renseignements. Que la lumière du Seigneur soit sur vous. Que la face de Dieu puisse briller sur vous et vous donner la force pour que vous puissiez venir chercher cette direction, ce changement pour votre vie. Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et à demain. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts pour une nouvelle semaine. Prêts à aller au travail. Pour vos projets et des marches en cours. Pour la course d'amener et récupérer vos enfants à l'école. Pour aller dans les magasins avant leur fermeture. Prêts à affronter les compromis que vous avez. Vous êtes prêts pour votre temps, son temps, leur temps. Vous êtes prêts pour les défis qui vont surgir. Préparez-vous, renouvelez votre esprit, renouvelez vos forces. Débutez votre semaine en ayant la bonne direction de Dieu dans votre vie. Pour que votre semaine commence bien, tous les dimanches, participez à des réunions spéciales à 7h ou 9h30, la concentration de foi et de miracles, à 15h, la prière de la délivrance et à 16h30, l'étude biblique. Pour plus d'informations, contactez-nous sur notre ligne amie 24h au 05 90 28 33 83 ou envoyez-nous un message par WhatsApp au 06 90 55 16 70. pour plus d'informations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada